Charline Vanhoenacker, une étude française montre que des antidépresseurs pourraient réduire les formes graves de Covid. Cette piste doit encore être validée par des essais cliniques. Oui, mais s'il s'avère que le Prozac affaiblit le virus, c'est toute la France qui est sauvée ! On en consomme tellement, là on pourra dire qu'on a bien anticipé et le gouvernement aura eu raison. Car ça prouvera que la Covid a vraiment quelque chose contre les gens qui aiment la fête et les interactions sociales, mais que quand tu es déprimé, le virus, il ne veut pas de toi. Alors que d'autres pays bossent d'arrache-pied sur un vaccin, nous, on est sur la piste des antidépresseurs. C'est l'exception culturelle française ! Oui, culturelle, parce que là aussi, bonne nouvelle ! Alors là, toute la playlist France Inter est immunisée. Jean-Louis Murat, il est nickel. Si le monde est aussi déprimant, c'est donc peut-être pour notre bien. La déprime peut nous sauver. Pensez-y dans votre vie de tous les jours. À la place de mettre un mètre de distance, mettez plutôt deux mètres avec les gens qui vous semblent un petit peu trop joyeux. Si vous êtes trop enjoué vous-même, repassez-vous des allocutions de Jean Castex. N'hésitez pas à pratiquer une activité qui vous angoisse. Regardez Léa, elle a pensé à vous. Demain soir à la télé, elle reçoit Marine Le Pen face à Gérald Darmanin. Angoisse, cauchemars, dépression, Prozac, merci qui ? Merci le service public ! Quoi ? Hé, on est tous anti-Covid ou pas ? Alors, si la solution se cache effectivement dans les psychotropes, pourquoi vouloir absolument partir à la montagne quand tu peux discuter avec les marmottes sur le papier peint du salon ? Attention, le Prozac reste un produit dangereux. Moi, j'aurais préféré que ce soit le Strepsil, la solution, c'est dégueulasse, mais ça fait moins de dégâts. Alors, depuis un an, on nous dit tout sur les molécules qui pourraient ralentir le virus. C'était d'abord la nicotine, puis le vin, aujourd'hui les antidépresseurs. Résultat, depuis un an, moi, je fume, je picole, je m'envoie des cachetons. On est vraiment prêts à suivre toutes les pistes. La première étude qui nous dit « la solution se cache dans les bâtons de Surimi », j'en fais des quiches et des gratins. Mais imaginez un instant que la solution se cache dans le Viagra. Grosse avancée sur la pandémie, sacrée reculade sur MeToo. Et le Viagra, c'est Pfizer. Si ça se trouve, les lockdowns partis à Bruxelles, c'était des essais cliniques ! Et là, Véran qui testerait la molécule devant les caméras ? Et là, je m'égare, je vous laisse sur cette image. Bonne journée, prenez soin de vous ! Merci Charline Vanhoenacker, et merci à vous de nous rejoindre sur…